Bonjour mes chers élèves de 4M1 les primaires CM1 Est-ce que vous allez bien ? Moi aussi, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois sur notre chaîne Je communique TV avec vous, monsieur Stéph Dallel Je vous propose pour la première fois sur Youtube et aussi sur Facebook Sur notre page officielle de notre école Votre livre, à nous le français Je vous propose cette vidéo qui vous aide à mieux comprendre Quelques leçons de grammaire, conjugaison, d'orthographe, de vocabulaire Et de production écrite aussi Allons-y, on va découvrir ensemble notre leçon d'aujourd'hui Et j'espère que vous allez bien comprendre Parce que vous êtes les meilleurs Allons-y, on va découvrir ensemble ce qu'on a aujourd'hui Alors mes chers élèves, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui ? Vous avez bien deviné, c'est grammaire comme titre, l'adjectif qualificatif On va diviser notre leçon en trois parties La première partie, c'est je découvre Je retiens, la suite Et à la fin, je m'entraîne Je suis sûr et certain que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui L'adjectif qualificatif Allons-y, on va découvrir notre leçon On va découvrir qu'est-ce que c'est l'adjectif qualificatif Et qui est donc les deux types L'attribut, attribut et épithète Voilà Alors nous sommes Dans l'adjectif dans le cœur Nous sommes au fond de l'adjectif Nous sommes dans la courbe Alors nous sommes dans l'adjectif qualificatif Alors mes chers amis Mes chers élèves de quatrième année primaire Nous sommes dans l'adjectif qualificatif Alors c'est une meilleure façon de réviser à la maison De suivre ces vidéos De grammaire, de conjugaison et d'autres matières Mes chers élèves de quatrième année primaire Nous sommes dans la leçon de l'adjectif qualificatif C'est une meilleure façon de réviser à la maison C'est suivre ces vidéos Alors l'adjectif qualificatif comme titre Je découvre Alors la première question Qu'est-ce qu'il... Alors la première question c'est quoi ? Alors mes chers Mes chers élèves de quatrième année primaire Nous sommes dans la Dans la leçon de l'adjectif qualificatif Ouais 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 La chance c'est pas de l'adjectif Alors mes chers élèves Mes chers élèves de quatrième année primaire Nous sommes dans la leçon Alors mes chers élèves de quatrième année primaire Nous sommes dans la leçon de l'adjectif qualificatif C'est une meilleure façon de réviser à la maison C'est suivre ces vidéos Alors j'y découvre Alors voici la première question Soligne l'adjectif qualificatif Dans chaque groupe nominale Alors A veut dire adjectif qualificatif Et GN veut dire groupe nominale Groupe nominale Alors souligne l'adjectif qualificatif dans chaque groupe nominale Exemple Un beau château Un beau château Alors on va souligner ensemble Un loup affamé D'après vous Qu'est donc l'adjectif qualificatif ici ? Est-ce que c'est un loup ou affamé ? Ah j'entends la bonne réponse C'est bien C'est affamé Voilà Vous êtes en train de se progresser Une immense salle de spectacle Une immense salle de spectacle D'après vous Où est l'adjectif qualificatif ? Voilà C'est très bien C'est immense Alors qu'est-ce que j'ai dit ? Vous êtes en train de comprendre Des voyageurs inquiets C'est facile C'est inquiet Voilà Un village paisible Paisible Très bien Alors attention Si vous trouvez par exemple Quelques mots difficiles D'après moi c'est facile tout ça Mais vous non Alors si vous trouvez un mot difficile Il vaut mieux de mettre un stop De mettre stop à la vidéo Voilà De mettre stop à la vidéo Vous recopiez le mot Et vous le cherchez dans un dictionnaire C'est bien d'avoir de bons vocabulaire Pourquoi ? Pour mieux communiquer en français D'avoir un bon bagage Alors continue toujours Maintenant c'est terminé pour la première activité On a déjà souligné l'adjectif qualificatif Ah attention Ceci ce sont des groupes nominaux Un loup affamé Un loup affamé Une immense salle de spectacle Des voyageurs inquiets Un village paisible Ce sont des groupes nominaux Alors qu'est-ce que je viens de dire ? Qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens tout simplement de souligner Je viens de souligner uniquement des addictifs qualificatifs Ça veut dire A On peut mentionner A si vous voulez bien Allez-y on va prendre la craie Voilà On doit mettre ici A Grand A On veut dire tout simplement On veut dire tout simplement addictif Alors addictif est ici On copie et voilà On copie le feutre On va mettre addictif ici Alors copier et poste Voilà Voilà c'est addictif qualificatif Voici un autre addictif qualificatif Poste Voilà On va venir Alors copier Poste Voilà Alors on va mettre ici Adjectif qualificatif Poste toujours Adjectif qualificatif Voilà Alors ce sont des adjectifs qualificatifs De ces groupes nominaux Alors maintenant la deuxième activité Deuxième question Soligne le ou les adjectifs qualificatifs Dans ces groupes nominaux Alors il y a de plusieurs Regardons ici Dans la première activité C'est uniquement un seul adjectif Mais dans la deuxième On va retrouver les deux D'accord Soligne le ou les adjectifs qualificatifs Dans ces groupes nominaux Par exemple Une belle et grande maison Vous avez compris que belle et grande sont deux adjectifs qualificatifs Qualificatif ça veut dire qu'il qualifie le nom Qui caractérise le nom Qui décrit le nom Alors un beau et grand cheval Cheval c'est pas un adjectif C'est un nom Cheval Cheval C'est si grand Ah vous voyez Il y a deux adjectifs qualificatifs Dans ce groupe nominal Un élève timide Un élève timide Uniquement timide Ah voilà De tout petit insecte microscopique Petit microscopique Insecte de tous Alors de tous Petit insecte microscopique 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 C'est pas un nom C'est un adjectif Petit Petit Oui On a vu Petit Petit Grand Petit Grand Petit C'est le contraire de grand Voilà c'est un adjectif Insecte c'est pas un adjectif C'est un nom De tous Petit Insecte microscopique Gros d'annonce s'il vous plaît Il y a insecte Le nom Il est encadré entre les deux Entre deux adjectifs Petit Qui vient avant Microscopique Qui vient après Voilà Bon D'ancienne voiture rouge D'ancienne voiture rouge Voiture La voiture Une voiture C'est pas un adjectif Alors c'est facile On dit ancienne et rouge Ce sont deux adjectifs qualificatifs Et à la fin Une jeune personne blonde et pâle Wow Wow Il y a trois adjectifs ici Une jeune personne blonde et pâle Trois adjectifs Quel groupe nominale C'est différent C'est tout à fait différent aux autres Bon Qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement Chasser Chasser Les adjectifs Voilà Jeune C'est le contraire de vieux Jeune Jeune Femme Une vieille femme Un jeune homme Un jeune homme Un vieux Un homme vieux Voilà Une personne blonde Blonde Contraire de brune Parce qu'on parle des couleurs des cheveux Pâle Pâle jaune Ce sont des couleurs Type de couleurs Bon Alors Qu'est-ce que je viens de faire Dans la partie de je découvre Je viens de découvrir Qu'est-ce que c'est l'adjectif qualificatif La place De l'adjectif qualificatif Et se place normalement Avant le nom Ou après le nom C'est ça Alors C'est fini pour je découvre Qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà Je retiens Alors On va lire ensemble Et après On va comprendre L'adjectif qualificatif Est un mot Qui enrichit le nom Qui le précise Le décrit On dit Une ville émence Émence Entre guillemets Est un adjectif qualificatif Qui précise la taille de la ville L'adjectif qualificatif Peut être placé Peut être placé Après ou avant le nom Qu'il qualifie Et un nom Peut être qualifié Par plusieurs adjectifs qualificatifs Par exemple Une route Signueuse Une ancienne route Une ancienne route Signueuse Et Cahuteuse Voilà L'adjectif Qualificatif Peut être Placé Peut être Placé Loin Du nom Qu'il qualifie Par exemple Le maître Depuis ce matin Est plus sévère Sévère Entre guillemets Est un adjectif Qualificatif Qui qualifie Le nom Le maître L'adjectif Qualificatif L'adjectif s'accorde S'accorde en genre Et en nombre Avec le nom Qu'il qualifie On dit Un joli chat Une jolie chatte De joli chat De jolie chatte Alors maintenant Explication Alors l'adjectif Qualificatif Tout le monde le sait Est un mot Qui enrichit Le nom Qui donne Des informations Du nom Qui le précise Le décrit Par exemple On dit Une ville Immense Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je comprends Je comprends tout simplement Que la ville Est émence Émence Est un adjectif Qualificatif Qui précise La taille De la ville Par exemple Une petite ville D'accord Une ville Voilà Une grande ville Alors grande Petite Émence N'existe pas Un mot Qui s'appelle Microscopique Non On dit Une ville Émence Une grande ville Une petite ville Alors tout simplement Ce sont des adjectifs Qui qualifient Ce sont des adjectifs Qui enrichit Le nom Qui le précise Qui le décrit Alors pour décrire Un nom On doit utiliser Tout simplement L'adjectif Alors l'adjectif Qualificatif Peut être placé Après ou avant Le nom Qu'il qualifie On dit On dit souvent Ce sont des adjectifs Hypithètes C'est-à-dire L'adjectif Qualificatif Qui se place Soit Pardon Qui se place Soit Avant le nom Ou après le nom On dit C'est un adjectif Qualificatif Hypithète Hypithète Ça veut dire Elle construit avec le nom Un groupe nominal Comme l'exemple De une ville Émence Émence C'est un adjectif Qualificatif Comment oui Hypithète Alors l'adjectif Qualificatif Peut être placé Après ou avant Le nom Normalement C'est un adjectif Qualificatif Hypithète Qu'il qualifie Et un nom Peut avoir Plusieurs Plusieurs adjectifs Qualificatifs Comme l'exemple De une route Signueuse Alors on a L'adjectif Signueuse On a l'adjectif Ancienne Ici Par exemple Cahiyuteuse Signueuse Ancienne Voilà Une Ancienne Route Signueuse Et cailluteuse Alors si vous trouvez Un mot difficile Il vaut mieux D'avoir un petit dictionnaire Et vous cherchez Les mots Dificil Signueuse Signueuse veut dire Un petit peu Dangereuse Ou singulière Cahiyuteuse Qui est plein De cailloux Bon L'adjectif Qualificatif Peut être placé Loin du nom Qu'il qualifie Le maître Est plus sévère Regardons ici Sévère Le maître Est plus sévère Lorsqu'il est loin Du sujet On dit attribut Adjectif Qualificatif Attribut Sévère Est un adjectif Qualificatif Qui qualifie Le maître Souvent On dit Un adjectif Qualificatif Attribut Parce qu'il n'est Pas tout à fait Il n'est pas Avant le nom Après le nom Tout à fait Près du nom Non Elle est loin du nom Alors c'est un adjectif Qualificatif Attribut Comme l'exemple De sévère En regardant le sévère Je dois l'encadrer ici Pour que vous avez bien compris Quels sont les attributs Voilà C'est ça Alors vous avez bien compris La différence entre attribut Et hypothète Lorsque le nom Lorsque l'adjectif Qualificatif Est placé Après le nom Ou avant le nom Comme l'exemple D'une ancienne route Ou une ville Émence C'est Après le nom L'exemple D'une Voilà Une ancienne route Et Cahuteuse Soit placée Après le nom Ou avant le nom Ce sont des adjectifs Qualificatifs Épithètes Mais lorsqu'elle est loin Du sujet Non C'est un adjectif Attribut C'est un adjectif Qualificatif Attribut Alors l'adjectif Qualificatif S'accorde S'accorde En joueur Et en nombre Avec le nom Qu'il qualifie Lorsque le nom Est afféminin L'adjectif Aussi En féminin Singulier Même chose Singulier Le nom Est plus réel L'adjectif Aussi En plus réel L'adjectif Le nom Est masculin L'adjectif Est masculin Aussi Comme l'exemple De un joli chat Chat C'est un nom Masculin Singulier Alors joli C'est un adjectif Masculin Singulier C'est la même chose Pour chat Regardons la différence On ajoute E du féminin Parce que le nom Est féminin On ajoute S Joli avec S Regardons ici Petite flèche Ici Je l'encadre ici Regardons la La marque du pluriel Pourquoi ? Parce que le nom Au pluriel Chat La même chose Alors vous avez compris Maintenant la différence Entre l'attribut Épithète Lorsqu'elle est loin Du sujet C'est quoi ? C'est l'attribut Épithète C'est très bien Vous avez bien compris C'est l'attribut Lorsqu'elle est Tout simplement Placée avant Ou après le nom Est-ce que c'est Épithète ou attribut Voilà C'est très bien C'est épithète Car elle forme Un groupe nominal Voilà Attribut Elle est séparée Par un verbe d'état On va revenir Cela après Bien sûr Vous avez bien compris Je retiens Vous avez bien compris Alors vous allez dès maintenant Apprendre L'adjectif Qualificatif C'est quoi ? C'est un mot Oui Qui enrichit Le nom Voilà Il le précise Il le décrit C'est très bien Alors Il y a deux types D'adjectif L'adjectif Qui se place Avant Après le nom Comment on s'appelle Très bien Comment s'appelle-t-il Oui C'est l'adjectif Qualificatif Épithète Ah C'est très bien Lorsque l'adjectif Est loin du nom Comment s'appelle-t-il Attribut Parce qu'il est séparé D'un verbe Comment s'appelle Ce verbe Être Paraitre Sembler Vous vous souvenez Oui Oui C'est très bien C'est le verbe d'état Ce sont des verbes d'état Et peut-être Le nom peut avoir Plusieurs Plusieurs Adjectifs Qualificatifs On peut Mettre Trois Maximum Voilà Et l'adjectif Qualificatif N'oublie pas Cette règle D'orthographe Aussi L'adjectif Qualificatif S'accorde En genre Et en nombre Avec le nom Avec le nom Qu'il qualifie Parce que le nom Est masculin L'autre Est masculin L'adjectif Est masculin L'autre Le nom Est féminin L'adjectif Est féminin Singulier L'adjectif Est singulier Le nom Pluriel L'adjectif Est pluriel Alors vous avez ici Ce qu'on appelle Une relation Entre le nom Comme chef Et l'adjectif Comme Dépendant Voilà Au tributaire On peut dire aussi Tributaire Alors maintenant Un exercice D'entraînement On a bien vu Je découvre On a bien compris Aussi Je retiens Maintenant Je montre Rien Alors je souligne Les adjectifs Qualificatifs Dans ce texte Je souligne Les adjectifs Qualificatifs Dans ce texte Et je relis Au nom Qu'ils complètent Je relis Les adjectifs Au nom Qu'ils complètent Alors on dit Balade En montagne Balade En montagne Je souligne Seulement Les adjectifs Qualificatifs Alors je lis Tout d'abord Le texte Balade En montagne Je marche Le long Du sentier Fleury Je me repose Au bord D'un joli Petit ruisseau Soudain J'entends Un bruit étrange J'aperçois Sur un gros rocher Une marmotte Curieuse Et immobile Quel bel animal Sauvage Il est temps De rentrer Maintenant Et de rejoindre Ma jolie maison Au matin Une bonne Soupe bien chaude La première lecture Ne suffit pas Deuxième Lecture Pour bien comprendre Alors je souligne Les adjectifs Qualificatifs Dans ce texte Oui Et je relis Je les relis Au nom Qu'il complète Voilà Balade en montagne Je marche Le long Du sentier Fleury Je me repose Au bord D'un joli Petit ruisseau Soudain J'entends Un bruit étrange J'aperçois Sur un gros rocher Une marmotte Curieuse Immobile Quel bel animal Sauvage Il est temps De rentrer Maintenant Et de rejoindre Ma jolie maison Où m'attend Une bonne soupe Bien chaude Alors il y a une stratégie Pour bien comprendre La question Il vaut mieux De relire D'accord Alors je souligne L'adjectif qualificatif Dans ce texte Et je les relis Ça veut dire Je relis Au nom Qu'il complète Parce que la compréhension De la question C'est la moitié De la réponse Ici vous avez un texte Je dois relire Plusieurs fois Le texte Pour bien comprendre Alors il s'agit ici D'une balade en montagne Je marche Le long du sentier Fleury Alors qu'est-ce qu'il est ici ? Bon j'encadre tout d'abord Les noms Je souligne les adjectifs Ou je recadre le nom ? Alors on peut choisir Voilà je souligne les adjectifs Voilà Je marche le long Le long du sentier Fleury Le long du sentier Fleury Fleury Qui a des fleurs Le long du sentier Au contraire de cours Alors ici vous avez deux adjectifs Et le nom Où est le nom ? C'est bien sûr C'est entre les deux C'est sentier Alors le mot sentier Se trouve entre les deux adjectifs Sentier Comment il est sentier ? Il est fleuri Comment il est sentier ? Il est long Alors voilà C'est la bonne réponse Je me repose au bord D'un joli petit ruisseau Joli petit Joli petit Hum Joli c'est C'est contraire De quelque chose Qui est mauvais Quelque chose qui est laid Voilà Joli petit On a déjà vu plusieurs fois Ce mot là Dès la première année Alors joli petit Ce sont des adjectifs Alors qu'est donc le mot Le long qui est en relation C'est bien sûr Ruissou Voilà Je comprends maintenant Soudain j'entends un bruit étrange Un bruit Un bruit Oui le bruit Parce que notre maître Il dit toujours C'est l'ence C'est l'ence Il y a de bruit dans la classe De bruit 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 C'est un nom Mais étrange Oui c'est un nom Étrange Quelque chose qui est extraordinaire Quelque chose qui est Qui est anormal On peut dire On peut souligner Alors étrange J'aperçois sur un gros rocher Un gros rocher Alors où est donc le nom Où est l'adjectif Gros Mon ami est gros Mon ami Ma camarade de classe Qui est assise à côté de moi Elle est grosse L'autre côté de moi Elle est gros Gros Grosse Mince Ce sont des adjectifs Tout simplement Je souligne Rocher Rocher Un rocher Je trouve souvent Sur la plage Il y a des rochers Voilà Rocher 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 C'est un nom Une marmotte Curieuse Immobile Une marmotte C'est un jour De quoi Une marmotte Une marmotte Bien sûr C'est un nom Je peux chercher Dans un dictionnaire Pour savoir Qu'est-ce que c'est Voilà On va laisser On va laisser Ça après Alors Je souligne J'encadre Marmotte Et je souligne Les adjectifs Qui ont relation Curieuse Curieux Mon ami Curieux Il veut savoir Tout ce qui est Dans mon cartable Mon ami Curieux Il veut tout simplement Savoir Tout ce qui est Dans la trousse Dans ma trousse Dans mon cartable Qu'est-ce que je mets Dans ma poche Oh là là Il est tout à fait Curieuse On parle ici Des filles Immobile Sevent Lorsque Lorsque ma maîtresse Me demande D'aller Ou D'aller répondre Au tableau Je reste Tout simplement Immobile Devant le tableau Je ne sais pas quoi faire Je reste Immobile Alors mobile Quelque chose Qu'est-ce qu'il est Immobile Portable mobile Mobile Quelque chose qui bouge Immobile On a ici le préfixe Immobile Immobile C'est quelque chose qui est stable Alors ce sont deux adjectifs Oh Pelle Animal Sauvage Je parle d'une marmotte Alors Animal Animal Oui Marmotte c'est un animal Alors c'est un nom ça Je peux l'encadrer là C'est facile là Belle Belle Oui Beau Beau Belle Peut-être Un seul L On va comprendre pourquoi Et après Alors Je souligne Belle Je souligne Je souligne Je souligne Voilà Belle Sauvage Il y a des animaux sauvages Comme le zèbre Comme le lion Comme le tigre Quel est donc ton animal sauvage toi Allez-y Quel est ton animal sauvage C'est quoi Tu ne sais pas C'est le zèbre C'est le singe C'est le lion Dans ma classe Il y a des élèves Qui aiment le lion Leur animal préféré C'est le lion C'est le tigre Alors rarement qu'on trouve par exemple un chimpanzé Il y a des élèves qui aiment le chimpanzé Des singes Des serpots C'est drôle Alors il est temps de rentrer maintenant Il est temps de rentrer maintenant Non Il y a rentrer C'est un verbe maintenant C'est pas un adjectif Et de rejoindre ma jolie maison Voilà La maison C'est déjà la maison Alors c'est un nom féminin aussi Alors maison L'adjectif qui qualifie C'est joli On m'attend une bonne soupe bien chaude On le sent en hiver Pendant la soirée La nuit est un peu froide Alors bonne Et chaude Chaud Froide C'est le contraire Alors si vous trouvez bien sûr des mots difficiles Vous pouvez avoir un dictionnaire devant vous Et vous cherchez C'est mieux d'avoir de bons vocabulaire pour mieux communiquer en français Alors j'espère Voilà c'est fini C'est bon C'est bon On a bien fait notre exercice Je m'entraîne Vous avez bien fait avec moi Vous avez bien fait Vous m'avez bien aidé A faire cet exercice Bravo à vous même Alors on passe maintenant à la deuxième activité Allez-y Courage Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On lit chaque nom A l'adjectif qualificatif qui convient Je relis chaque nom On a ici deux colonnes La lionne Des lèvres Un tigre Une personne Un réveil Ce sont des noms Pourquoi on sait des noms ? Parce que la compagnie déterminant On dit la lionne Des élèves Un tigre Une personne Un réveil Qui désigne soit des choses Comme un réveil Soit des animaux Comme un tigre La lionne Comme des personnes aussi Des élèves Une personne Ce sont des noms Bizarres Sympathiques Sérieux Affamés Endormis Qu'est donc la nature de ces mots ? Oui c'est très bien Ce sont des adjectifs On parle maintenant des adjectifs qualificatifs Alors Qualificatifs Mais épithètes Alors on dit la lionne Alors je relis la lionne Avec quoi ? D'après vous ? Aidez-moi Est-ce que c'est bizarre ? Sympathique Sérieuse Affamée Endormie La lionne C'est féminin Alors je choisis Bizarre Sympathique Sérieux Affamée Endormie Après une chasse Après une chasse La lionne Qu'est-ce qu'il préfère ? Endormie Voilà Des élèves Des élèves Bizarres Non Des élèves sympathiques Il n'y a pas de S On dit des élèves sérieux Des élèves sérieux Vous êtes des élèves sérieux Vous êtes des élèves sérieux Un tigre Un tigre Elle n'a pas mangé Elle n'a pas dévoré la gazelle Elle a perdu plusieurs tentatives Elle reste un petit peu affamée Malheureusement pour lui Un tigre affamée Oui Une personne Un réveil Un réveil bizarre J'ai un réveil bizarre Un réveil bizarre C'est pas ça que j'ai un drôle On dit une personne sympathique Oui Alors la lionne Endormie Des élèves Sérieux Un tigre Affamée Une personne Bizarre Un réveil Non Une personne sympathique C'est pas une personne bizarre Une personne sympathique Un réveil bizarre Je répète La lionne Endormie Des élèves Sérieux Un tigre affamée Une personne sympathique Et un réveil bizarre Bravo à nous tous Alors on passe maintenant à la troisième exercice Ouf Oh là là C'est fatigant Elle reste maintenant uniquement Une seule activité Courage Courage Vous avez bien compris C'est facile cette leçon Allez Courage Alors restez avec nous Alors composez des groupes nominaux Avec un déterminant Un déterminant Ça veut dire Un, ta, notre, des, quelques, nos, temps Ce sont des petits mots Qui devant le nom Ce sont des déterminants Un adjectif qualificatif Joli, vieil, petit, vieil, ancien, sauvage Oui, on sait déjà Ce type d'adjectif Lorsque je trouve un mot difficile Je consulte mon dictionnaire Le raconter de moi Pas de souci Mais en commun On dit frères Chemise Vélage Chemise Chauve Alors je prends mon crée Je prends mon crayon Par exemple Je prends mon crayon Vite fait On va faire cet exercice Alors On dit un petit village Un joli Un petit village Un petit village Oui On dit un frère Quelques Chauveaux sauvages Oui on peut trouver ça Oui Dans le Colorado En Amérique On peut trouver quelques Oui Quelques Chauveaux sauvages Qui vivent bien sûr Dans le Dans la forêt Quelques Chauve Oui Oui X, X, X Oui Oui Je sais Je sais Je sais Quelques Quelques Chauveaux sauvages Chemise Un petit frère J'ai un petit frère Qu'est-ce qu'il s'appelle Ousama Un petit frère Un petit frère C'est simple Oui Oui J'ai oublié Je plais R Voilà Je comprends maintenant Comment construire Des C'est une façon Pour comment construire Des groupes nominaux La construction De ces groupes nominaux Aide bien sûr A mieux Écrire un texte Des productions Crite Je vous aide Maintenant A faire cela Alors on dit Non 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 Chemise Non Chemise Non Non Vieille chemise Non Vieille chemise J'espère Et nous espérons Avoir De Neu Alors Neu Vieille Chemise Neu Vieille Chemise Neu Vieille 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 Comment s'écrivait Vieille Vieille Oui 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 Avec Les chemises À la fin Qu'est-ce qu'on dit Sur vos Chemises Vérage Encore Vérage Et l'ancienne Vieille Vieille Un petit village Un petit village Vieille Village Ancienne Il faut comprendre que ces adjectifs qui se placent normalement avant ou après le long sont des adjectifs qualificatifs hypithètes. Voilà c'est fini pour aujourd'hui c'est avec vous monsieur Yussef Dallel alors j'espère que cette vidéo était vraiment très intéressante pour vous on va se retrouver dans une autre vidéo dans une autre leçon de conjugaison cette fois allez-y à bientôt 1 1